et bien salut à tous ici mister zigoto on se retrouve pour un nouvel épisode d'épisode 7 je crois sur la série sur europa universal s4 avec avec la castille donc voilà on était en guerre contre la bourgogne car notre allié le français nous a demandé de rejoindre la guerre contre la bourgogne donc c'est ce que l'on va faire d'abord je mets un petit chronomètre et voilà on est parti pour 15 minutes de de guerre contre eux on se sent que pour l'instant notre armée allait aller en marche dans le dire comme ça et qu'à lui qui va à tétouane donc on va vite fait attendre on est en fait on n'a pas de flotte j'ai l'impression si on a une flotte elle est là mais vu que l'on est intelligent pour l'instant on va l'envoyer à rouva pour pouvoir la faire réparer parce que on va pas directement l'envoyer au casse de pipe parce que sinon ça serait complètement suicidaire pour cette petite flotte qui n'est pas énorme donc quand on regarde en plus on a quoi on a que trois bateaux lourds bon vous allez me dire que trois c'est déjà pas mal mais voilà quoi pour moi là c'est que trois alors oui on va lui a signé un commandant on va en recruter à nouveau roi est-ce que ça vaut vraiment le coup d'essayer de se battre contre eux 1 parce que là la france n'est pas bien elle est vraiment pas bien quand tu regardes regardez il ya elle a fait une guerre contre l'angleterre elle a perdu l'a perdu armagnac techniquement elle aurait dû soit voir le mail soit elle gagne la guerre ou soit elle lui donne directement donc on va dire qu'elle a perdu le mail tour et sartre paris paris et calais autant dire que la france elle ressemble juste à un gros tas de merde en fait mais est ce que c'est quoi aller on est des alliés sympa on va aller l'aider au maximum que l'on peut bien sûr on peut pas promettre non plus de faire le maximum pour elle on va essayer quoi donc on est en guerre contre ça fait plutôt mal ouais on est des bons alliés allez hop la france il faut plus de troupes en plus là ça va là quand même pas mal d'hommes je vais dire je vais aller à à gourmand et on va essayer de les forces à se replier et on va voir comment la france elle va réagir je pense que là on se rend mieux il y a moins de risques que l'on alors on va pas aller à berry parce que sinon ils vont y aller mais on va les laisser dessiéger on se sent que pour l'instant tiens où est ce que du coup elle est la capitale de la france il faut pas qu'ils apprennent en fait donc la france qui a pour capital la france a pour capital elle a pour capital j'arrive pas à trouver sa capitale ah voilà saint ong donc voilà bon je vais faire une petite ellipse heureux donc voilà il ya eu un petit contre temps je vais vous montrer Donc voilà, donc je viens de voir que là-bas ils se sont fait taper, je viens d'agir que je ne parlais pas. Désolé, genre j'ai eu un petit saut de cerveau, un petit pet de cerveau comme certaines personnes disent. Faut qu'on les empêche d'avoir Saint-Ong, parce que s'ils ont Saint-Ong, on est mal, autant le dire. Faut qu'on divise en deux pour mieux régner, comme disent certaines personnes. Diviser pour mieux régner. Non, 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 diviser pour mieux régner, bordel. Non, t'as mis un peu à jouer. T'as à faire un me chiffre par contre toi. Allez, allez ! Non mais je vais pas perdre des gens pour toi. Ah, on va gagner. Oh, on perd. Oh, j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien pour la pauvre France. On va prier pour qu'il ait l'héritage de la Bourgogne et puis ça pourra peut-être la sauver. et la rendre intéressante parce que même la Bretagne, quoi, elle a pris enjou à sa place. Le pape, il a pris la région provençale à sa place. Moi, je vais aller là et puis c'est tout. C'est tout bon. Oh, non, merde. On va perdre. Oh, non, merde. Oui. On va perdre. On va perdre. Ce hache le prince. Oh, on a perdu une moitié de l'armée, quoi. Une bonne moitié. Bordel. Euh, la guerre là-bas, elle nous coûte trop cher, là, pour l'instant. Il va falloir qu'on... Bah, qu'on reste là, du coup, hein. On va attendre. Tant pis, hein, on n'a pas le choix. Non, on va devoir se refaire toutes nos troupes ici. Au fond, là, on est en 6, 2. Et là, c'est du... Euh, du 10. Alors déjà, ce que je vais faire, parce que... J'ai, euh... J'ai un truc que je veux plus faire comme avant. Euh... On va enlever une unité de ce Val, parce que je veux du 4. Voilà. Donc, on va avoir des armées de 14. Et vu que là-bas, il y en a 2. Ça devrait faire le taf. Euh... Je l'ai mis en pause, s'il fallait pas. Euh... Donc là, on va... Tch, 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 tch. On va... Bah, on va à Tolède, hein. Du coup. Et puis, bah, la France est perdue, hein. Autant le dire. On peut pas. Par contre, c'est vraiment chance et que j'ai remarqué. Les IOS, c'est tout ou rien avec la France. Soit ils savent la jouer, et puis... Ça va, elle survit juste. Soit ils savent la jouer, et puis... Euh... Elle défonge tout le monde. Personne ne peut l'arrêter, mais... Elle n'est pas trop expansionniste, en général. Ou alors, c'est une pure merde comme celle-ci. Mais vraiment, c'est assez siant, en fait. Du coup, la France, c'est... C'est pas un allié, un bon allié, euh... Dans toutes les parties, en fait. Je voudrais dire que même la Savoie, là, elle pourrait défoncer la France, s'il a envie. Mais bon. Je pense pas qu'elle le ferait. En plus, regardez, elle attaque ici. Elle est débile. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de rejoindre. Regardez, il y a lui qui va partir. Et puis, en plus, il pire. Et là, bim, il va faire stack wipe. Non, mais la France, elle est... Elle est perdue dans cette partie, hein. Ça sert à rien, la rigueur... Ça va être un... Un royaume... C'est science, c'est pour... Les Anglais, c'est tout. Parce que les Anglais, ils vont devenir surpuissants. Parce qu'ils vont contrôler, grosso modo, une bonne partie de la France. On va dire, euh... Tout ça. Là. Avec tout ce qu'ils ont déjà. Et toute leur Angleterre. Et nous, on va contrôler déjà, j'espère, tout, euh... Tout ça. Et on va essayer d'avoir un bon empire colonial. Pour contrer bien l'Angleterre. Parce que là, il va falloir qu'on la contrôle là-bas, dans le... Sur le continent, pour pouvoir avoir un plus gros revenu qu'elle. Et avoir plus d'armée qu'elle. Et du coup, là, ça devrait aller. Mais bon, au niveau de la France, là, c'est perdu. Pour peu que... L'outrice, elle... Elle apprenne un petit peu un casse-croûte dedans. Et puis c'est bon. Elle peut plus rien. La France sait plus ce que c'était, là. Alors là, on est au max. On a tous nos hommes. Par contre... Excusez-moi. Euh... Je vais recruter encore des hommes, du coup, hein. Il me manque un Sevalier. On va commencer par le Sevalier. Et... Il me manque... 4. Et voilà. Comme ça, on se refait, euh, déjà, notre armée. Comme elle était avant. Euh... Ce qui nous permettra d'être prêt pour attaquer, euh... Le Portugal très bientôt. Euh... Je vais regarder, déjà, si j'ai pas de relation diplomatique avec le Portugal. Parce que ça, c'est très important. Parce que sinon, je vais rouler... Portugal. Allier... Au Portugal. Marié au Portugal. Et j'ai un casse-fils-bélite conquête contre le Portugal. De conquête. Ah ouais. De conquête. Alors, je suis en train de regarder si j'ai pas autre chose avec le Portugal. Il veut pas aller. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement briser les guerres royaux, tout ça. Prestige-moi un. Stabilise-moi un. D'accord. Et on va dissoudre de l'Alliance, juste après. On va déjà, euh, rééquilibrer, euh, ça. On est obligé de toute manière. Sinon... En plus, il déclare encore une fois la guerre, là, au Maroc. On va commencer par les plans de la terre du Maroc, hein. Parce que le Maroc, c'est, entre guillemets, une de ses puissances. Puisqu'il, il détient ce Ita, qui est un bon, un bon poste de commerce dans Séville, je crois. Voilà. Regardez. Ah non. Pourquoi... Ah si. Non, c'est Tangier. Euh, voilà. C'est un gros truc de commerce, c'est du niveau 2. Et, euh, niveau 2, on voit que dans notre Massin, c'est le maximum. Donc, il faut vraiment qu'on pète la gueule à... Oui, on pète la gueule à notre ami. Et voilà. Donc, euh... Bah, ça va déjà être la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Euh... A me donner des conseils. Et, euh... Donc, euh... Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et, surtout, bonne fin de journée.